Et je lui ai dit « Maman, je veux faire du foot ». Elle a été dégoûtée. Mais bon, ça a bien changé, parce que maintenant, c'est ma fidèle sportrice. Donc c'est quand même un parcours de voyageuse, déjà jeune. Ouais, 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 j'ai énormément bougé. Ouais, c'est vrai que depuis l'âge de 15 ans, je n'ai jamais trop resté à la maison. Déjà, pour se faire accepter, il faut déjà en mettre plus qu'eux. Il faut être plus costaud, il faut en vouloir plus. Ça a été directement une passion. C'est après tout maire, pour être gardien, il faut être passionné. Je pense que moi, ce qui m'avait arrangée à l'époque, c'est le stress. Ah. Ouais, c'est que je n'avais pas assez de vécu pour gérer tout ça. Pour moi, il y a de l'avenir, parce qu'il y a tout qu'il y a à faire. Ça a été développé. On est parti d'un point A et maintenant, on avance. 13 ans que je suis dans le foot féminin, on rame un peu quand même. Carrière, c'est quoi ? Ça reste compliqué toujours aujourd'hui ? C'est dur. C'est dur, je pense qu'il y en a qui le font, au moins la première. Si aujourd'hui, on veut faire sortir des top joueuses, il faut aller chercher en bas les jeunes et les formés. Pour certains parents, ça reste un sport de garçons. Donc du coup, après, c'est les mentalités aussi qu'il faut faire évoluer. C'est ça. Ça, ça veut dire, allez, ferme ta gueule. Je te mets en balance. Parce que les filles ont faim en plus. Elle rentre dans l'entraînement. Pas très née. Pas très née. Bon, j'y vais. Le football, c'est pour les garçons. Tiens, je viens de me faire deux nouvelles copines. En fait, non, le football, c'est un sport simple et universel. Au-delà d'être un sport de balle, c'est une activité qui fait travailler votre endurance, votre cardio à travers des enchaînements de courses. Et en bon sport collectif, le football a de nombreux bénéfices à vous offrir pour progresser mentalement. Alors pourquoi le football féminin est-il sous-coté ? Peut-on, lorsqu'on est une femme, en vivre ? Comment devient-on joueuse de haut niveau ? Pour répondre à toutes ces questions et encore tant d'autres, je rencontre aujourd'hui une défenseur et une gardienne de but du Creusot pour l'une et de Dignes-les-Bains pour l'autre. Elles sont aujourd'hui toutes deux joueuses du... Alors là, c'est le plus dur. Tenon, Evian, Grand Genève, Football Club. Yeah ! Et pour l'instant, demi-finaliste de la Coupe de France. Je reçois donc aujourd'hui Alexia Trévisan, défenseur. Défenseur, oui. Rône, avec un E à la fin. Et Blondine Jolie, gardienne de but. Bonjour mesdames. Bonjour. Quelle présentation ! Belle présentation, pas mal. Merci. C'était cherché loin. Le Creusot, c'est quand même pas quotidien. Le Creusot, c'est bien. Oui, c'est une belle ville. C'est une belle ville, non. C'est une minière, après. Bien, je ne sais pas. C'est votre ville de naissance. C'est ça. Donc, comment est-ce qu'on passe du Creusot à Tenon-les-Bains en passant par Dijon ? Oui, c'est ça. Alors, oui. Là, il y a un par... Par contre, à quel moment le football entre dans votre vie ? Tu veux commencer ? Vas-y. Bah, moi, en fait, ce qui se passe, c'est que je suis à la base nageuse depuis l'âge de 6 ans jusqu'à mes 13 ans. J'ai pris le foot très tard parce que j'avais un autre sport avant. Je fais partie d'une famille de footeux. Et il est vrai que j'en avais un petit peu marre d'avoir... De regarder le fond des bassins. On ne se rend pas compte, mais de s'entraîner 3 heures, enfin, même 6 heures par semaine quand on a entre 6 ans et 13 ans. C'est très dur. C'est comme ça qu'on dit, regarder le fond du bassin ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment ce qu'on fait. Bah oui, c'est vraiment pas le choix. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ayant un frère qui jouait au foot et que je jouais au foot toujours avec lui dans la cour, que ce soit à la maison ou dans le quartier, mon papa a décidé de m'inscrire au foot et derrière, on a découlé cette carrière. Donc, j'ai joué avec les garçons jusqu'à le maximum de la mixité. C'était jusqu'à 15 ans, il me semble. Ouais, donc de tout petit à 15 ans, on peut jouer filles-garçons, tout mélanger. Oui, on peut jouer filles-garçons mélangées. Après, on découlait les écoles de foot féminine, mais à mon époque, ça n'existait pas. Parce qu'il faut le dire, entre les deux, il y a une dizaine d'années. Ouais, c'est ça. Moi, je suis de 90 et Blanc, elle est de 98. 99, ouais. Comme ma fille. Donc, ouais, il y a quand même un peu d'écart. Non, mais il y a vraiment... Ouais, il y a vraiment... Mais on voit aussi l'évolution. Voilà, une évolution et puis une différence entre... De comment est-ce qu'on rentre dans le football. Exactement. Et donc, après, faire une mixité, obligé de jouer avec les filles. Même si moi, je ne voulais pas. Ah bon, pourquoi ? Bah, j'étais bien avec les garçons. Moi, ça me se passait bien, donc j'adorais ça. Et donc, ça, c'était au creusot. Non, ça, c'était avec les garçons dans un petit blé de côté de Mont-Solemine. Pas loin. Pas loin, mais... Mais toujours vide minière, pas très chouette à voir, d'ailleurs. Mais bon, après, voilà. Et donc, du coup, derrière, je suis allée avec les filles du côté de Mâcon. OK. Là, déjà, on... Voilà. Donc, obligée de partir un peu plus loin, à une heure de route, pour aller s'entraîner. Donc, à 15 ans, alors. Ouais, à 15 ans, ouais. Mais donc, très tôt, vous avez... En tout cas, les éducateurs, c'est comme ça qu'on les appelle, à cet âge-là, ont détecté chez vous quelque chose ? Oui, oui, c'est vrai que je venais oublier de le dire, mais j'avais fait tout ce qui est des sélections de Bourgogne pour participer aux Coupes nationales. Au bout de trois ans de foot, j'ai quand même fait les entrées à Clairefontaine pour intégrer... L'INF. C'est-à-dire, l'INF, ouais. Ça ? L'INF, oui, c'est ça. Et après, j'ai un parcours assez atypique, parce que j'étais attaquante. Et donc, du coup, j'ai eu quelques... Enfin, j'ai eu des présélections... En tant qu'attaquante. En tant qu'attaquante, oui. En 19 ans. Et qui n'ont abouti à rien derrière, parce que j'étais quand même assez mal à droite. J'allais vite, mais j'étais mal à droite. Un peu pied carré ? On va dire ça, il m'a fallu un peu près de 10 pour marquer un but, donc c'était... Du gari, quoi, en gros. On va dire ça. Mais après, il est vrai que pour dépanner un week-end, mon club m'avait mis défenseur central. Et là, ça s'est bien passé. Et là, en fait, c'est mon coach. Il m'a toujours dit que j'étais défenseur central. Il n'a jamais voulu me vexer, mais il m'a dit... Et c'est de là, on a découlé ma carrière à Eizer, dans le 0,3. Donc Eizer, c'est de 0,3, c'est dans le centre de la France, ça. C'est de la vie, c'est ça. Ici, oui. Donc ça, c'est un club de D1 qui, eux, me voulaient pour la saison. Et en fait, ils m'avaient détectée sur un match. Je crois que c'était le premier match que je faisais en défense central. Ah ouais. Donc, on va dire, j'ai eu aussi le facteur chance. Oui, oui, je vois ça, mais on passe vite sur le parcours. Parce que du coup, vous avez fait quand même sport-études ou des choses comme ça ? Ah ouais, donc du coup, oui. Non, non, mais je ne sais pas. Alors, j'ai fait un sport-études à Dijon. Ouais ? Sur... Oui, si, à Dijon, de mon lycée. Enfin, je n'ai fait qu'une année, en fait. Je n'ai fait qu'une année. Après, je suis revenue vers chez mes parents. Et c'est là que je suis partie derrière. D'accord. Donc, c'est quand même un parcours de voyageuse, déjà jeune. Ouais, ouais, ouais. J'ai énormément bougé. Ouais, c'est vrai que depuis l'âge de 15 ans, je n'ai jamais trop resté à la maison. Donc, finalement, je le disais évidemment sur le ton de la plaisanterie. On l'a compris quand j'ai commencé, que le football s'était fait pour les garçons. Mais on entend souvent ça aussi chez les jeunes footballeurs. Enfin, quand ils sont un peu plus vieux. Très jeunes, j'ai dû laisser la famille voyager à droite, à gauche. Donc, c'est pareil pour les filles, finalement. C'est pareil, ouais. Si on souhaite réussir. Alors, à moins que d'avoir... Bah, souhaiter réussir puis avoir le potentiel. Ouais, exactement. Ou alors, à moins d'habiter dans les grandes villes et d'avoir la proximité. Mais moi qui viens d'une campagne, c'est compliqué de... J'ai compris, campagne... Ouais, bien fou. Avec le bon accent. Vous l'avez travaillé ? Non, il s'en va depuis que je ne suis plus dans la région. Mais quand j'y retourne... C'est pareil, quand vous vous énervez, ça revient. Ouais, ça roule l'air. C'est le bon ? Et ça s'engueule, la défenseuse centrale ? Ah ouais, non, par contre, on s'engueule beaucoup. Et le gardien ? Enfin, la gardienne... Ouais, 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 on s'engueule. C'est à la fois de... Je ne sais pas comment dire. On travaille ensemble. De l'amitié. Beaucoup. On doit être beaucoup en cohésion. Mais après, des fois, c'est comme tout couple. Non, mais c'est vrai. Alexia, bouge ton cul ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai que c'est quelque chose. Puis en plus, alors moi, j'ai la chance d'avoir eu l'expérience. Elle est jeune, donc j'ai essayé de lui apporter un petit peu ce que moi, j'ai déjà vu auparavant avec d'autres gardiennes. Même si elle a énormément progressé et qu'elle est encore une grosse marge de progression. Après, on a le droit de ne pas être d'accord. Non, non, mais... Discuter après et analyser. Chose qui est drôle, parce que là, vous êtes assise, évidemment. Donc, même moi, je suis à la même taille que vous. Mais quand on vous voit arriver, on pourrait dire plutôt Alexia Gardienne et Blandine... C'est parce que vous n'avez pas vu la carrure. Alexia, ça se voit que c'est une défenseur. Et vous, alors, comment ça commence le foot dans votre vie ? Moi, c'est... Donc, j'ai dit, vous, c'est Dignes-les-Bains. Oui, c'est ça. Pareil, la campagne profonde, l'arrière pays niçois, les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes. Donc, pareil, ça a commencé très jeune, pour le coup, à 5 ans. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai ma mère qui est très sportive et qui avait pour rêve que sa fille fasse du triathlon, des trails et tout, sport d'athlétisme, entre guillemets. Donc, elle m'emmenait sur ses cours. J'ai commencé par faire de la course d'orientation, beaucoup courir, tout ça. Et en fait, un jour, dans la cour d'école, j'ai joué au foot. Et du coup, je suis allée la voir. Et je lui ai dit, maman, je veux faire du foot. Elle a été dégoûtée. Mon Dieu. Mais bon, ça a bien changé, parce que maintenant, c'est ma fidèle sportrice. Ah oui, mais là, du coup, la maman choque, quoi. Mais pourquoi ? Non, choque, non, parce qu'elle a accepté et elle a tout fait pour que je fasse du foot. Mais j'avoue qu'avec des années de recul, elle me l'a dit, je suis un peu dégoûtée. Parce que moi, ma fille, je la voyais courir. Ah oui, pardon, gardien en plus. Je stoppe, mais c'est vrai, quand tu as une endurance, à chaque fois sur les pré-pastival, c'est la meilleure. Mais ça, ça vient aussi, je pense que je l'ai travaillé très tôt avec ma mère sur des trucs. Et j'ai gardé des capacités. C'est ça. C'est ça. Mais oui. Du coup, ça commence très tôt, à l'âge de 5 ans, dans le petit club du village. J'évolue assez rapidement. En fait, en 5e, ça se passe très mal au collège de la petite ville où j'habite. Et puis c'est un peu la crise d'adolescence, un peu tout ça. Oui, c'était plus... En fait, on était trop entre les copains du foot et on faisait des conneries en classe. Et pourtant, j'ai toujours eu une éducation où la scolarité, ça a primé. Donc, j'ai décidé de partir en sport-études, mais à 3h de chez moi, donc à Gap. Oui. Donc là, je pars en internat à l'âge de 10 ans, je crois, 11 ans. Ah, c'est trop aussi, ça. Oui. Donc, je pars à 3h de chez moi. Et c'est là que je dis que ma mère, elle a vraiment changé. Parce qu'elle faisait les allers-retours tous les lundis matins. On partait à 4h du matin pour justement partir à l'internat. Oui. Et après, le dimanche, elle venait me chercher. Donc de là, en fait, j'intègre Gap, GapFoot05, qui était un club en niveau régional. Donc, j'ai évolué jusqu'en U15, je joue en niveau R1 aujourd'hui. Enfin, avant, c'était la DH. Donc, de là, en fait, il y a Montpellier. C'est la division honneur, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et R1, c'est régional. Régional. Oui, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oh, putain, j'ai... Tu peux couper. On a le droit, c'est bon. Donc, R1, alors. Donc, ça, c'était la grosse perte de mixité. Pareil, moi, j'ai vraiment... Et donc, pardon, mais vous, pareil, comme Alexia, jusqu'à en dessous de 15 ans, vous jouez mixte. Oui, c'est ça, tout le monde. Et puis, moi, ça a été vraiment la meilleure formation. Pour moi, c'est vraiment la meilleure formation. Après, c'est mon avis et ça m'engage que moi. Vous jouez avec les garçons ? Oui, jusqu'au plus tard possible. Parce que ça... On le voit, les filles qui sont sorties, c'est toutes des filles qui ont commencé avec les garçons. Je pense que maintenant, ça se développe de plus en plus. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Plus de combativité. Ah oui ? Un caractère aussi qui se révèle et qui se forge. Je pense qu'il faut... Un caractère qui se révèle et qui se forme. Non, mais c'est vrai. Avec les garçons, déjà, pour se faire accepter, il faut déjà en mettre plus qu'eux. Il faut être plus costaud, il faut en vouloir plus, il faut... Là, vous vous dites un truc pour se faire accepter. Parce que quand on est petit comme ça, en dessous de 15 ans, enfin jeune, en dessous de 15 ans, les garçons, des fois, ils n'acceptent pas trop de jouer avec des filles. Moi, j'ai des souvenirs dans mon équipe, par exemple, à l'époque, on était trois filles. Oui. J'ai eu la chance d'arriver et de tout de suite... Performer ? Oui, et les garçons, du coup, ils me prenaient dans leur équipe directement dès qu'on était les équipes. Donc, vous allez le dire. Oui, voilà. Alors, j'avais deux jeunes, deux filles de mon âge, pareil, qui, elles, n'étaient malheureusement pas très douées. Ah. Et elles étaient énormément mises de côté. D'accord. Donc, déjà, il y a cette barrière qui est dure à franchir s'il a joué, ça n'a pas les qualités. Mais vous, ça, vous aviez des qualités. Oui. Après, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé pour être gardienne du but, moi, j'ai commencé le fou, j'étais attaquante. Pareil. Tiens. On a tous de marquer des... De toute façon, tout le monde est attaquant. De toute façon, si cela n'est pas bon, on rétrograde. Mais si cela n'est pas bon, on rétrograde. Tout le monde est attaquant. Du coup, moi, je suis allée tout au fond. Oui. Attendez, attention, parce que plus loin, c'est le vestiaire. C'est clair. C'est vrai. Arrivé à la troisième année de Poussin, là, quand on commence à avoir 7-8 ans, ils ne voulaient plus me faire la passe parce que j'étais une fille. Mais non. Si. À cause de ça. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, pour toucher la balle, il faut que tu ailles au gol. On n'aura pas le choix. Bah non. Et je suis allée au gol. Et de là, la passion est venue. En plus, personne ne veut jamais y aller. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Personne veut y aller. C'est vrai. Non, mais c'est exactement le raisonnement que j'ai eu. Et en fait, c'est de là que je me suis dit, je vais au gol. Et là, vous révélez un certain talent pour ça, puisque quand même, aujourd'hui, vous avez un bon niveau, quoi. Non, mais ça a été directement une passion. Après, de toute manière, pour être gardien, il faut être passionné. Mais il y a une vraie différence quand même entre la gardienne, en l'occurrence, et une joueuse de chant en termes techniques. C'est totalement différent. Déjà, la préparation n'est pas la même. Gardienne de but, j'ai toujours dit, c'est un poste où on est seul dans un collectif. C'est pas contre le collectif, mais c'est que quand on fait noir, ça se voit, donc c'est sur nos épaules. Des fois, on doit sauver des situations critiques, c'est sur nos épaules. Et en fait, on est vraiment dans un poste particulier dans un collectif. Grosse responsabilité. Oui, c'est ça. Le dernier rempart. Oui, c'est vrai que tu n'as jamais le droit à l'erreur. Blondine, le dernier rempart. Non, mais ce n'est pas Blondine, c'est tous les gardiens. Non, non, je vous taquine. Non, mais je sais. Et donc, du coup, là, on est toujours petite jeunette. À quel moment vous passez un niveau ? Déjà, je passe un niveau quand j'intègre le club de Gap, parce que le niveau régional garçon, à l'époque, même toujours aujourd'hui, c'est un bon niveau. Et quand j'ai réussi à jouer avec cette équipe, là, U15DH, d'ailleurs, il y a des portes qui sont ouvertes, Montpellier-Héros, qui m'ont repérée, grâce aussi à quelques tournois féminins que je faisais avec des équipes féminines de Aix-en-Provence. Un coach à moi qui m'avait dit, vas-y, viens, on fait un tournoi et tout, c'était sympa. Du coup, de là, ces portes, elles sont ouvertes. Et aussi, il y a les sélections régionales, donc avec l'équipe Méditerranée, où on allait à la Coupe Nationale, à Vichy, à l'époque, la même, comme quoi, 10 ans plus tard. Quelques années. Voilà. On va rester mystérieux. On l'a dit tout à l'heure, mais d'accord. Et du coup, ouais. Mais enfin, vous êtes quand même bougée, quoi. Ouais. Et là, du coup, maman, qu'est-ce qu'elle faisait ? Ah, ma maman, elle suivait. Vous étiez à fond ? Maman, elle m'emmenait aux essais à Montpellier, donc Montpellier, ça se passe super bien. Derrière, j'ai réussi à intégrer le pôle espoir de Lyon. Donc, j'étais le week-end à Montpellier et la semaine à Lyon pour le sport-études. Enfin, c'est pas un sport-études, c'est un pôle espoir, mais c'est un peu pareil. C'est un peu pareil, on fait des études, on fait du sport. Et du coup, voilà, assez, beaucoup de dynamisme. C'était très, très rythmé entre les trains, les valises, les machines aussi, les cours, les entraînements. Et après, voilà, mes trois ans de pôle espoir, ça m'a emmenée aussi aux sélections équipes de France. Donc, ça, c'était vraiment une vraie expérience. Et là, ça se passe mieux que pour notre amie ? Ouais, c'est... Après, je pense qu'en pôle espoir... Ça s'est bien passé, mais les sélections... Ah ouais, non, ça s'est bien passé. Après, je pense que moi, ce qui m'avait arrangé à l'époque, c'est de stress. Ah ouais. C'est que j'avais pas cette vécu pour gérer tout ça. Et en fait, moi, ça m'a vraiment désavantagée. Après, attendez-vous ? Non, mais après, je pense aussi qu'en étant en pôle espoir, les portes sont plus ouvertes. Parce qu'on vous regarde différemment. On regarde beaucoup plus, vous avez déjà des référents de la FFF. Par exemple, moi, ma coach de poivre de pôle espoir, c'est quelqu'un qui avait la sélection U17. Donc, elle m'avait au quotidien, elle me voyait. Et puis, dans les pôles, ils se connaissent tous, donc ils parlent entre eux. Donc, la visibilité, en tout cas à cette époque-là, était beaucoup plus grande quand on était en pôle espoir. Et ça m'a permis de... C'est pas il y a mille ans. Non, non, mais depuis, il y a eu du changement. Aujourd'hui, ils vont voir dans les clubs ce qu'il se passe. Et le pôle espoir de Lyon, il a un rapport avec l'OL ? Parce que l'OL, c'est un grand club pour le foot. Non, rien à voir. Non, non, c'est vraiment séparé. C'est vraiment un organisme de formation de la fédération. C'est la fédé, ça. D'accord. Donc là, bon, finalement, tout se présente bien. Oui, ça se passe. Vous êtes sélectionnés, vous faites l'équipe de France ? Oui, c'est ça. UCS, U17, U18, U19. Donc là, c'est quoi ? C'est Clarefontaine comme les grands ? Oui, il y a des rassemblements. Il y a à peu près un rassemblement par mois ou tous les deux mois. Donc les U16, c'est ça ? Oui, en U16, c'est uniquement de l'amicale parce qu'il n'y a pas de compétition officielle. U17, il y a des compétitions officielles, notamment le championnat d'Europe et la Coupe du Monde. Ça commence, là. Oui, voilà, pareil. U18, c'est la même catégorie que l'U16. C'est un peu une année de transition entre les 19 et les 17. Oui, il ne se passe pas grand-chose. Oui, voilà. Et pareil, 19, du coup, championnat d'Europe, Coupe du Monde, tout ça. Que vous avez fait ? Non, moi, je suis allée juste au championnat d'Europe en U17. Et j'ai fait les qualifications au championnat d'Europe en U19, mais derrière, je n'ai pas été reprise dans la liste. Et il y avait la même année, la Coupe du Monde, U20, mais j'étais encore un peu trop jeune. Et il y a des gardiennes comme Milène Chavaz qui étaient devant. Donc, du coup, quand on est pris comme ça, à un moment, puis qu'on n'est plus pris, après, c'est un peu difficile. Oui, après, moi, c'était plus une question de feeling avec, je pense, la sélectionneuse que j'avais en U19. C'est encore une diacre. Non, non, non. Comme tout le monde, la taille, la pauvre. La pauvre, elle, c'est vrai que je ne suis pas dedans. Moi non plus, mais... Non, c'était une période assez compliquée parce qu'il y avait, je pense, j'avais le niveau d'y être et j'avais fait des très bonnes qualifications au championnat d'Europe. Après, voilà, ça a été un choix. Voilà, voilà. Mais il n'y avait pas beaucoup de feeling. Petite déception quand même. Oui, bien sûr. Après, c'est quand même dur quand on va en équipe de France et qu'on ne se sent pas bien d'y aller. Oui. Sur un mois, un championnat d'Europe, ce n'est pas évident. Ça peut être vrai pour tous les travails, finalement. Oui, oui, non, c'est vrai. Quand on n'est pas bien au travail. Exactement, ça, oui. Et alors, j'ai cru comprendre, parce que je me suis un peu renseigné quand même, qu'à un moment donné, il y a l'Olympique de Marseille qui rentre. Mais ce ne se passe pas du coup. L'Olympique de Marseille qui passe dans votre vie. Oui. C'est à quel moment ça ? Du coup, avec Montpellier, franchement, ça a été déjà une équipe qui a commencé très jeune. Donc, en U15, on était un petit groupe de filles et qui s'est étoffé au fur et à mesure. Vous étiez 11, déjà, minimum. Et en fait, à la fin, la dernière année 19, on découvre sur un titre de championne de France. Donc, on bat Lyon et le PSG. Et de là, j'ai eu plusieurs propositions. Donc, Fleury d'abord, avant Marseille. Fleury, donc c'est... Qui était un club de D1. D'accord. Mais voilà, du coup, je... Demi-finaliste aussi ? Demi-finaliste aussi. Cette année ? Oui. Pardon. Moi, j'ai suivi que vous. Là, franchement, les autres... On est en d'accord. Non, non, mais pas de souci. Et donc, du coup, oui, alors là, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'il y avait aussi l'OM qui, en U19 l'année d'avant, m'avait contactée pour les rejoindre. Mais j'étais restée dans mon groupe parce que ça se passait super bien. On était vraiment un groupe de copines. Oui, oui, oui. Et puis, du coup, au final, vous avez eu quelque chose quand même. Oui, j'ai eu un titre. Du coup, c'était vraiment, franchement, une superbe expérience. Et du coup, derrière, voilà, je vais à Fleury. Deuxième Guardian, ça se passe bien. Mais sans plus, je joue six matchs, je crois, dans la saison. Oui, mais c'est pas... C'est pas ouf. C'est pas... Enfin, c'est pas beaucoup... Après, je partais deuxième Guardian et je le savais. Oui. Donc, c'était... Le 10 était connu. Moi, je pense que c'était jeune. Oui, j'étais jeune. J'avais tout juste 18 ans. Voilà. Et là, on est en D1. Oui, on est en D1. Donc, c'est... Ah oui, non, ça me choque pas. C'est la première division. Oui, voilà, c'est ça. Après, pour la petite anecdote en deuxième... Oui, on adore les anecdotes. Mon premier match en D1, du coup, c'était contre Montpellier. Mais du coup, la D1 de Montpellier. Donc, avec Fleury. Et... Non, on a perdu 2-1, mais c'était... Vous n'étiez pas dans les buts. J'étais dans les buts, mais... Mais Fleury, à l'époque, était un club qui jouait le maintien. Donc, on était à la 7-8ème place. Et Montpellier, ça jouait la 3ème place. Donc, il y a eu vraiment un écart et on s'était bien battus. C'était dommage, d'ailleurs. Et est-ce que... Parce que quand on regarde... Alors là, c'est une question pour toutes les deux. Quand on regarde un peu les forces en présence, en D1 ou en D2 féminines, il y a des noms comme Fleury. Enfin, il y a des trucs, ça sort de nulle part. Puis on cherche un peu par rapport à ce qu'on connaît le plus, c'est-à-dire le foot masculin. Et on se dit... Alors, on voit, bon, le PSG, il a une bonne équipe de garçons, il a une bonne équipe de filles, a priori. Lyon aussi. Mais il y a plein de grands clubs français. Je pense à Marseille, je pense à... Enfin, à d'autres. Lens. Enfin, au niveau du foot féminin, il n'y a rien, quoi. Pas grand-chose. Ouais, c'est des équipes qui essayent de se structurer. Ton ambition, d'aller chercher l'AD1. Après, pour avoir vécu une montée de D2-AD1, c'est pas facile. Parce que moi, à l'époque... Enfin, à l'époque, je n'ai pas si longtemps de ça, mais... Enfin, j'ai gagné quasi tous les mois. De mon temps. Et ouais, j'ai l'impression que j'ai 60 ans. 72. En fait, c'est quand je suis à l'entraînement. On me dit toujours que je suis vieille. Donc, au final... Ben, forcément. Après, vous y croyez, mais par rapport à moi, vous êtes jeune. Exactement. Ouais, je vais avoir 33 bientôt, là, d'ailleurs. Ah, j'ai pas demandé. Non, mais... Je le savais, mais j'ai pas dit. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que... Pour avoir vécu une montée, c'est quasi un sans faute à tous les matchs. Donc, des équipes comme le FC Nantes, comme le FC Lens... Oui, voilà la fin. Oui, oui, oui. Ce sont des équipes qui viennent aussi d'apparaître parce qu'ils ont été repris par des clubs pros. Il faut savoir que le FC Lens, c'était le Arras avant. D'accord. Ah oui, donc c'était même... Voilà, donc... C'était même pas à Lens, quoi. Les infrastructures, elles commencent à venir. Et après, ce qui va faire que ces équipes-là atteignent le haut niveau, c'est aussi d'attirer des joueuses potentiellement de haut niveau pour espérer monter. Le problème qui se passe, c'est qu'on a du mal à attirer des joueuses dans notre championnat déjà en D1. Pour quelle raison ? Parce que le niveau est beaucoup plus fort à l'étranger. Donc, du coup, les joueuses... Avant, c'était la France qui était au-dessus. Oui, il me semblait. Voilà. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos pays voisins ont pris le relais. L'Allemagne... L'Allemagne, Italie, l'Angleterre aussi. Angleterre, c'est très fort. Parce qu'ils se sont mieux organisés. Je pense qu'ils ont voulu investir et structurer. Donc là, c'est qu'on parle d'argent. Oui, je pense. Oui, on structure aussi. Après, je pense que si on veut arriver à quelque chose, à des résultats, il faut y mettre les moyens, comme a fait Jean-Michel Aulas, d'ailleurs. Si le foot féminin français en est là au jour d'aujourd'hui, c'est aussi grâce à lui. Parce que l'OL, ça reste, pour le foot féminin, le Graal. Ça reste le Graal, après, c'est sûr que... C'est quoi, les joueurs ? Amandine Petit, non ? Henri. Oui, Petit en retraite. Petit en retraite. Oui, on l'a dit, je suis vieux. Mais oui, donc, mine de rien, Lyon attire toujours des jouesses par rapport au fait qu'elles ont un palmarès. Et la baston entre Lyon et le PSG chez les filles, le PSG peut lutter ou c'est pas bien non plus ? Oui, aujourd'hui. Ah, si, si, aujourd'hui. Peut lutter et lutte, surtout, parce que là, aujourd'hui, elles sont devant au championnat. Je sais pas, honnêtement, je ne suis pas... Elles ont gagné le premier match, le match allé, cette saison. Oui, donc... Puis elles ont gagné la Coupe de France l'année dernière. C'est des titres que l'Olympique le n'est pas. Donc on est quand même sur le foot féminin, dans un truc qui se structure encore, quoi. Enfin, on n'est pas dans quelque chose qui est vraiment bien installé, bien établi. Après, ça a évolué, il ne faut pas le... Moi, j'ai commencé en D1, enfin, je prends mon cas, moi. Mais c'était ghetto. Ben, il y avait Heezer en D1, par exemple. Oh mon Dieu, il y a Heezer. Heezer, les gens ne savaient pas le situer sur la carte de la France, quoi. Donc, il y avait aussi la Roche-sur-Yon. Ça, je sais où ça est. Ouais, mais je veux dire, les gens, ils disaient, ouais, mais comment ça se fait, ce club-là et l'And1. Oui, c'est un peu ce que je vous disais. Enfin, voilà, on découvre des blettes, quoi. Il y avait, à l'époque, c'est l'Olympique Saint-Mémy. En même temps, c'est mignon. Oui, oui, oui. Olympique Saint-Mémy. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais de sûr, c'est Saint-Mémy. Après, on l'a fait Saint-Mémy, je ne sais pas, mais... Donc après, oui, ça a évolué. Puisque avant, ça s'appelait Juvisy, maintenant, ça s'appelle Paris FC. Juvisy, Paris... D'accord. Mais on... Mais c'est pour... C'est marketing ? Ouais, je pense que non, non. C'est la structure qui vous met. Ouais, c'est la structure qui prend pour derrière, espérer aller titiller un peu les gros de l'AD1. Donc, si les gros de l'AD1 et si tout ça se structure, c'est que globalement, il y a potentiellement un avenir pour le foot féminin. Non, je ne sais pas ? Oui, il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, oui. Pour moi, il y a de l'avenir parce qu'il y a tout qui est à faire encore. Ça a été développé. On est parti d'un point A et maintenant, on avance. Mais après, je trouve que le problème de la France, c'est que ça n'avance pas assez vite. Parce qu'on a vu, par exemple, l'Espagne et l'Angleterre qui ont pris le foot féminin il y a peut-être deux, trois saisons et qui l'ont fait grimper à remplir un stade à 90 000 personnes il y a la saison dernière. Donc, nous, dans le foot féminin, on n'arrive pas encore à remplir les stades. On n'arrive pas encore à trouver aussi tous les fonds nécessaires dans tous les clubs pour justement développer encore plus. Les partenariats, ça vient de plus en plus, mais c'est compliqué. Et voilà, c'est juste le train qui est un peu plus long, je trouve, en France. Malgré qu'on avait de l'avance avant. C'est à cause de la SNCF, ça, le train. Les amusent. Des fois, il ne part pas à l'heure. Des fois, oui. Des fois, oui, quand même. Mais vous, aujourd'hui, donc, on a bien... Par contre, non, on n'a pas terminé sur l'Olympique de Marseille. À un moment donné, l'Olympique de Marseille croise votre route quand même. Oui. Du coup, juste après Fleury, Marseille, qui vient de monter en D1, me sollicite. Et voilà, ça l'a fait directement sur mon club de cœur. C'est une opportunité de jouer en D1, donc j'y vais directement. Tu vois, Vincent, tu n'es pas elle seule. Landine, elle aime aussi l'Olympique de Marseille. Et à Marseille, vous êtes loin de l'équipe pro des garçons ? Dans les infrastructures, ça se passe ? Marseille, justement, pour les filles, c'est pas mal parce qu'ils ont créé un campus spécial. Donc là, en termes d'infrastructures, on est super. Mais on est séparés. Oui, on est séparés, mais c'est aussi une question de logistique et d'espace parce qu'à la commanderie, c'est assez restreint en termes de vestiaire et tout ça. Il y a le centre de formation. Donc sur ça, Marseille, ils sont top. Ils ont vraiment développé des structures. Et pour rester combien de saisons ? Une seule. Juste une ? Oui, juste une seule. Mais à tout jamais marqué dans le cœur. Ben, Marseille, quand on vient du Sud, ça marque forcément. Mais après, là, je parle en termes de supportrice plutôt qu'en tant que joueuse. Après, on était une équipe jeune en D1, donc ça a été une saison assez compliquée. Où derrière, on redescend directement. Ah. Qu'est-ce qui est blanc et bleu qui monte et qui descend ? L'OM. L'Olympique de Marseille. Oui, mais ce que vous décrivez, c'est un peu chaotique, mais vous en parlez comme ça très cliniquement, sans affect. Non, ça a été très compliqué. C'est une saison qui a marqué ma saison de ma carrière parce que quand tu es une jeune gardienne et que tu joues un maintien en D1, c'est compliqué. C'est des saisons à 40 buts encaissés et c'est très, très dur. Mais derrière, j'ai su trouver le projet Evian qui m'a carrément remis sur les rails en termes de confiance en soi. Même, j'ai beaucoup évolué depuis que je suis arrivée ici jusqu'à nos résultats d'aujourd'hui. Et donc, on va dire, ce n'est pas simple d'en parler, mais c'est passé, entre guillemets. Ça a été une saison d'expérience. Je m'en suis servi pour rebondir. Ça a été très dur, mais là, aujourd'hui, maintenant, ça va. Non, mais il faut s'en servir. Tout le monde, c'est dur. Marseille-Paris, non ? Oui, Marseille-Paris, c'était compliqué. On a pris en zéro. Et c'est là qu'on voit la différence. Tu vois, je t'ai toujours dit qu'entre Paris et Marseille, il y avait une différence. Mais tu ne vois pas, dans Ligue 1, tu ne vois pas ce petit score. Non, mais c'est ça. Après, là, ça se resserre. Oui, c'est ça. Là, je vois, par exemple, je pars sur la Coupe de France, mais en quarte finale, il y avait un Reims-Lyon, ça fait 2-2, ça vaut pénalty. Il y avait un Bordeaux-Paris, un Bordeaux-Pégé, ça fait un 0-0, ça vaut pénaux. On voit qu'aujourd'hui, Pégé, les filles, elles sont en D1. Bordeaux aussi ? Oui. Oui, donc, oui. Non, ça se resserre. La D1, aujourd'hui, on ne voit plus les scores comme on voyait avant, 8-0, 6-0 et tout ça. Et donc, le dernier match en Coupe de France, c'était contre... L'Amérique de Marseille. Oui. Ah ! C'était particulier ? Alors, Marseille, ça a... Il y avait encore des copines ? Non, alors, Marseille, ça a changé. Parce que l'année dernière, autant, c'était vraiment un groupe que je connaissais bien, parce que c'était un peu le même groupe que j'avais quitté en 2019. Mais là, ça a beaucoup changé. Et là, ça a changé. Ils ont quand même repris le projet avec de nouvelles personnes, un nouveau coach. Et il a fait venir beaucoup de joueuses. Donc, je crois qu'il y en avait deux sur le terrain que je connaissais. C'est là qu'on voit qu'on est quand même au début. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut encore faire table rase, remettre... Oui, ils sont repartis sur une nouvelle dynamique. Et d'ailleurs, ça a payé, parce qu'ils font des super résultats cette saison, même par rapport à la saison dernière. Et alors, juste pour info, ce que Blandine disait à propos de l'Espagne, qui a réussi à remplir 90 000 pour un match féminin. Vous, sur votre match de quart de finale en Coupe de France, il y avait du monde dans les tribunes, il me semble. Oui, il y avait du monde. Mais en 1 500 ou en 1 000. Oh, 1 000 4. 1 000 4. Mais 1 000 348. Oh, Blandine, c'est une femme de chiffres. Oui, c'est Muriel qui me l'a dit. Muriel est une femme de chiffres. Voilà, donc... Oui, donc... Non, c'est une grosse affluence. C'est une très, très grosse affluence. Oui, voilà, en plus, c'est une grosse affluence. Donc, c'est... Il y a encore un manque... Enfin, sans doute un manque de visibilité de votre sport, non ? Oui, c'est clair. C'est le gros projet... Enfin, c'est de gros problèmes aujourd'hui. Après, je dénigre pas, mais... Moi qui suis le foot masculin, forcément, les gens s'y intéressent plus. Pourquoi ? Parce que ça va plus vite. C'est plus fort, c'est plus puissant. Il y a beaucoup plus de spectateurs, ça donne plus envie. Les conditions sont autres. Les terrains, c'est des billards. Et des choses qu'on n'a pas chez nous. Donc, du coup, la balance, elle est transversée. Mais c'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf, quoi. Qu'est-ce qu'il faut ? D'abord, des bonnes équipes et des infrastructures ? C'est ça. Ou alors, du public ? C'est un axe d'amélioration. Je ne sais pas comment ils vont l'améliorer. C'est leur travail. Moi, je ne serai plus là pour le voir en termes de joueuses. En termes de joueuses, à faire rassurer. Non, non, sinon je suis encore là. Après, voilà, moi, ça fait, je ne sais pas, j'ai eu 33. Ça fait 13 ans que je suis dans le foot féminin. On rame un peu quand même. Oui, ça commence à devenir compliqué. Après, voilà, il y a des contrats qui se font. Parce que justement, au niveau du sport, vous êtes rémunérée ? Il y a des contrats qui se font. Oui, il y a des contrats qui se font. Mais il y a de quoi en vivre ? Oui, de juste quoi en vivre. Mais petitement, quoi. Oui. Une baguette par semaine. Exactement, et puis pas plus. Non, non, mais en D2, aujourd'hui, en France, il y a quand même moyen. Oui, alors en D2, oui. Avant, personne ne pouvait vivre du foot en D2. Ce n'était pas possible. Maintenant, les filles vivent du foot en D1. Mais ce n'est pas dire que je vis du foot et je ne peux faire que ça. Et investir dans quoi que ce soit. Non, ce n'est pas possible. En mille et j'ose de Lyon, de Paris, de Montpellier. Oui, à part le top, le 5, le français. Non, mais voilà, il faut être honnête. Ça reste, oui, tu gagnes ta vie, mais tu ne peux pas... Donc en D2, on gagne sa vie, mais... Oui, tu gagnes ta vie. Moi, par exemple, à côté, j'ai décidé de préparer mon après. Et je l'ai préparé bien il y a 4-5 ans. Et je suis coach sportif derrière. Donc du coup, ça me permet aussi d'arrondir à mes fans. Si vous voulez, on peut faire un coup. On glorie, je voudrais dire, mais coach sportif, ça vous va bien. Oui, je ne sais pas jusqu'à quand je le serai. Donc vous préparez ça depuis ? Depuis que j'étais à Dijon. Je me suis formée à Dijon. Ça fait 3 ans que je suis là. Ça fait 3 ans que je suis coach. D'accord. Donc ça se prépare. Je ne peux pas compter que sur mes rentes du foot. Vous n'auriez pas mis à cette côté finalement. Non, mais c'est intéressant aussi. C'est un sujet. Parce qu'il y a sans doute plein de jeunes filles qui vont nous écouter, qui sont intéressées par le foot comme vous, qui ont une vraie passion toute petite, des coups de cœur. Mais en faire carrière, ça reste compliqué toujours aujourd'hui. C'est dur. C'est dur. Je pense qu'il y en a qui le font. Moi, la première, je vis de mon sport. Mais si je veux aller chercher plus pour avoir des conditions de vie meilleures, il faut que je mette en place mon activité. Après, je peux très bien ne pas la mettre en place. Mais le jour où ça s'arrête, je fais quoi ? Oui, c'est ça. Donc je développe. On va aller. Je ne sais pas du tout, parce que je ne me suis pas du tout renseigné, mais est-ce qu'on peut être, et peut-être que ce n'est pas votre cas, ou le cas de Blandine, est-ce qu'on peut être footballeuse et maman aussi ? Peut-être que vous n'êtes pas encore maman, je ne sais pas. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un élan qui est donné par les gros clubs. C'est-à-dire qu'il y a des filles, il y a des stars du foot féminin qui ont fait cette démarche-là et qui ont été accompagnées. Après, aujourd'hui, dans les grands clubs, je pense que c'est possible parce qu'il y a les moyens pour assumer ce genre d'événement. Et surtout que quand on enlève une fille qui est titulaire et tout ça pour une grossesse, elles peuvent être remplacées. Aujourd'hui, dans les petits clubs, ce n'est pas possible. Je pose cette question parce que la caractère d'un footballeur ou d'une footballeuse, c'est très court. Donc du coup, on est au top de sa carrière, finalement, très peu d'années. Je ne sais pas combien, Alexis. Vous, un peu plus longtemps. Oui, ça fait 13 ans. C'est déjà une belle carrière. Mais oui, on va voir sur la fin de saison. Je mettrai un terme sur l'année d'après. Je verrai souvent plein de choses. Oui, là, vous pensez peut-être à... Oui, je ne sais pas. Je prends match après match et on verra. L'important, c'est les trois points. Oui, exactement. Je maintiens. Je maintiens dans les objectifs. Après, ça me prendra d'énormément de choses. Parce que physiquement, il y a une lassitude aussi ? Non, physiquement, ce n'est pas du tout... Alors honnêtement, si j'arrête, ce n'est pas le physique qui ne m'arrête pas. Non, je nie mes performances parce qu'aujourd'hui, j'arrive d'être capitaine et je fais mes matchs. Mais ça serait plus une user mentale. Oui, c'est ça. Non, mais c'est normal. Oui, mais en fait, d'avoir... Je pense que c'est tout ce que j'ai vécu avant. Aujourd'hui, je le paye. Et c'est dur. Il y a des fois, c'est dur d'aller à l'entraînement. C'est dur d'aller en déplacement. Ce week-end, on a un déplacement de 11 heures de bus. Vous allez où ? À Albi. Donc, en fait, c'est tout ça qui fait que j'ai envie de voir autre chose. Parce que le championnat des deux, c'est national aussi. Et l'année prochaine, ça sera encore plus. Parce que là, aujourd'hui, il y a deux poules. Il y a la poule du Nord, la poule du Sud. L'année prochaine, il n'y aura plus qu'une seule poule. Ah oui, donc on peut très bien aller jouer. Ça sera Nantes. Saint-Baron. Nantes, Lens, Nice. Et là, pour le coup, c'est en char à boile. Ah ben, Galchie. J'adore. Là, c'est en char à boile. Chaque fois, oui. Pour vous. Oui, oui, char à boile. Vous en drez l'avion, mais vous, il y a une vraie différence. Non, non, mais c'est ça. Mais c'est bus, voire minibus. On tape le top. On tape le cul, surtout. Donc, c'est difficile de demander aussi des performances en ayant ces conditions de déplacement. Mais après, on fait que les moyens qu'on a. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que le club de Tenon-Evian-Grand-Genève-Football-Club, je l'ai dit. T-E-E-G-G. Oui, mais je n'ai pas de rébucher. Le Teg. Le Teg. Comment dire ? Il a un rapport. Parce que là, ici, on est à Blonnet. Donc, à Marin, côté de Tenon, publié. C'est entre les deux, là. Là, on est à la frontière. C'est un sujet qu'on ne va pas... Non, vous ne l'abordons pas, ma très chère Blondine. Vous avez raison. Dans le Chablais, tout est politique. Il paraît. Faisons très attention à ce qu'on va dire. OK ? Déjà, c'est Tenon-Evian. Le nom du club, c'est déjà pas vrai. Du coup, ils nous ont mis au milieu. Très bien. Bon, il y avait des infrastructures. Parce qu'ici, c'est les infrastructures qui ont été créées à l'époque de l'ETG. C'est ça ? Oui. M'arrêtez, j'ai montré. J'ai bon. Oui, c'est bon. Et ici, il y a aussi une Académie International Football. Je ne parle pas bien anglais. Non. Mais l'Académie... L'Académie pour... L'Académie pour... Oui, mais là, j'ai du mal avec l'acronyme. Allez-y, Blondine. L'Académie. Oui. L'Académie. Futur PSG Academy. Voilà. Comme ça. Ah, oui. Blondine, vous avez dit le mot PSG. Oui. Ce n'est pas grave. Il y a pire dans la vie. Cette espèce de rivalité entre ces deux villes et entre ces deux clubs chez les hommes, elle existe aussi chez les femmes ? Non. Non, parce que ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas... Entre PSG et Wem, vous parlez. Oui, bien, évidemment. Badget, ce n'est pas la même division. Alors, pour l'affiche et pour le marketing, il y aura toujours la rivalité. Même pour les supporters et pour les joueuses. En vrai, ça, c'est des blagues. Mais il n'y a pas le même niveau. Ce n'est pas le même level. Ce n'est pas le même level. Aujourd'hui, ce n'est pas le même level. C'est juste pour vendre des tickets, ça. Non, je ne sais pas. Moi, je m'interroge. Non, il n'y a pas... Mais déjà, ils ne jouent pas contre. Donc, elles n'auraient plus. Enfin, elles n'auraient plus, du coup. Donc, ici, vous, vous entrez dans de belles infrastructures, quand même. Ah oui, par contre, oui. Puisque les infrastructures, elles sont héritées d'un ancien club de Ligue 1. Donc, voilà, tout ça a été entretenu. Tout ça est plutôt propre. Donc, voilà. Au niveau de l'entraînement, vous avez quand même ce qu'il faut. Mais le club, c'est toujours quelque chose d'associatif. Alors, le TEGG. TEG. TEG. Le TEG. Le TEG, c'est toujours associatif. Enfin, je ne sais pas comment c'est organisé. Il y a une SAS de Genève qui sont responsables de l'équipe N2 et 18 et U16, je crois, du club garçon. Et nous, on est sur le côté associatif du Grand Genève. D'accord. Donc, voilà, qui a été repris. En fait, avant, c'était en BI. Et du coup, l'ASAS du Grand Genève a repris en BI pour en former une association Grand Genève. Enfin, c'est compliqué. C'est pas la tête. Ouais, là, moi. Faut suivre. Faut une petite pause. Faut suivre. Mais du coup, pour résumer, il y a une partie associative. C'est vous les filles. Et la partie garçon, c'est plus business. Voilà. Et là, on a aussi la formation garçon qui est sur la société. Donc là, au niveau sportif, purement, ça se passe comment la journée d'une footballeuse ? Alors, est-ce qu'on dit que vous êtes des footballeuses professionnelles, du coup ? Oui. Ah oui. Oui, là. Oui, là, d'accord. Les statuts sont là. Oui, oui. Les statuts et là. Bon, c'est un peu pas terrible, on l'a compris, mais c'est là. Oui, on progrès. Donc, c'est quoi une journée type... Alors, pas une journée de match, mais une journée classique d'une footballeuse professionnelle ? Combien d'entraînement ? Comment ça se passe ? Bah, c'est, si je ne me trompe pas, six entraînements semaine. Oui. Oui, avec le mardi midi. Donc, on arrive, il faut être à midi au vestiaire. Pour pouvoir être à midi 10 en salle, pour pouvoir faire les routines individuelles. Oui. Par rapport soit à des blessures qu'on a eues, soit par rapport à des fragilités. Derrière, on se retrouve à midi et demi sur le terrain. Là où c'est qu'on a la chance d'avoir une super belle infrastructure, c'est qu'on a des GPS à quasi tous les entraînements. Donc, GPS, c'est-à-dire que vous avez un espèce de gilet, tout ça ? Une espèce de brassière où c'est qu'on a le GPS derrière, qui permet de voir si la joueuse fait le nombre d'accélération qu'elle fait à peu près en match, pour voir s'il faut faire du rap ou pas dans la semaine. Et après, vous regardez ça avec le coach ? C'est plus, on va dire, le coach adjoint qui analyse tout, et en fonction, soit il rajoute ou pas, du plus pour atteindre ce qu'il aurait souhaité par rapport au match du dimanche. Puis derrière, l'avantage d'avoir cette infrastructure-là, c'est que nous, on a accès au sauna et au bain froid, si toutefois il y a des joueurs qui veulent faire la récup. Donc ça, c'est bien pour la récup ? Oui, ça c'est vraiment... Moi, personnellement, en termes d'infrastructures, c'est les meilleures que j'ai vues durant toute ma carrière. Et pourtant, pareil. On joue des clubs. De D1. De D1. On l'a évoqué tout à l'heure, mais notamment Dijon. Oui, le DFCO. Pendant longtemps. Oui, 5 ans. 5 ans quand même. Avec une année de croisés, donc on va dire 4. Une année de croisés le genou. Également croisés. Oui, j'avais compris, mais genou droit, genou gauche, ou les deux. Genou droit, oui. J'ai dû boire. J'ai dû boire. Oui, déconnons pas. Non, 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 c'est bon. Et du coup, 4 ans effectifs. Oui. Avec des infrastructures autres qu'ici, avec toujours une bagarre pour... Avoir des horaires d'entraînement un peu plus adaptés, puisqu'on s'entraînait le soir. Parce que c'était mélangé avec les garçons. Non, non. En fait, c'est qu'on passait... On avait le dernier créneau disponible. Ah, oui. On en revient toujours en même. Oui, oui, d'accord. Non, mais il y a... C'est intéressant, ça. Alors qu'ici, au moins... Ici, oui, notre coach principal, qui est Thierry, nous a vraiment fait le forcing pour... Pour avoir tout ce qu'il faut. Pour déjà d'une venir ici, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, quand il arrivait, on n'était pas du tout là, on était à Saint-Dizdi. Dans les Algéco ? Dans la bise. Oui, exactement. Dans la bise. Et donc, du coup, il a fait... Je pense qu'il s'est battu quotidiennement pour qu'on arrive ici. Donc, on est arrivé ici. Donc, déjà, merci coach. Merci coach. Et pareil, on s'entraînait à 18h15. Donc, le soir, dans le froid. La bise, la fameuse. La fameuse. Et quand il fait nuit, on en parle. Oui, on en parle. Donc, pas non fluo. Il n'y a pas d'éclairage à Saint-Dizdi ? Saint-Dizdi, on était ici. Mais l'éclairage n'est pas topissime. Et c'est surtout qu'horsaire d'été, horaire d'hiver. Quand tu t'entraînes, il fait jour. Quand tu t'entraînes, il fait nuit. Donc, oui, dur. Dur, surtout quand tu attends toute la journée pour t'entraîner. Oui. Et là, c'est vrai que cette année, on est arrivé à des horaires un peu plus adaptés en termes de professionnalisme. Parce qu'en même temps, dans le centre de Blonnet, là, aujourd'hui, entre Tenon et Evian, peut-être à Marin, peut-être à Publié, peut-être quelque part. Quelque part dans le Chablais. Il y a aussi l'académie de football, la future PSG Académie. Oui, c'est ça. Donc, les jeunes garçons. Il y a des filles aussi dans l'académie ? Non. C'est que des garçons qui s'entraînent. Donc là, il faut... Oui, c'est... Le site, il est partagé entre trois équipes, même, on va dire, trois et demi. Il y a vraiment l'académie. Donc, les féminines, là, des deux, et la N2. Et après, on a aussi les équipes U18 qui viennent de temps en temps. Parce que les garçons du Teg, eux, sont en National 2. Oui, c'est ça. Donc là, c'est division, c'est quoi ? C'est troisième division ? Quatrième, quatrième. Quatrième ? Oui, quatrième. Ah oui, ils sont loin encore. Ah, il y a du chemin encore. Il y a du chemin. Mais ils y arrivent ou pas ? Ils ne sont pas trop mal cette année après. Est-ce qu'il y a des échanges entre les deux ? Est-ce que vous faites des entraînements ensemble ? Non. Non, pas entraînement, mais par contre, moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à... Après, moi, j'ai connu, pareil, le Dijon, la Ligue 1. Dès 1, fille et Ligue 1, garçon, il n'y avait aucun échange fille-garçon. Bah, oui. Mais là, ce qui est bien, c'est que du coup, on est amené à se croiser dû aux horaires d'entraînement aussi. Parce que quand U termine, on commence, enfin, on arrive au moins. Et tout le monde se dit bonjour, il n'y a pas un joueur ou une jouesse qui ne dira pas bonjour si les chemins se croisent. Et ça, je trouve, moi, je trouve ça la politesse, le respect, je trouve ça important. Mais sinon, parler foot ou même échanger des balles, enfin, ça, non ? Si, on a le Moudi qui est le gardien, le deuxième gardien ou le troisième, je ne sais plus, de la N2, qui parfois venait avec nous sur les séances pour donner un coup de main, parce qu'il y avait où nous nous gardions blessés, parce que sinon, il n'y avait que Blandine. Blandine, quand elle a trop de taf, après, ça s'arrête là. Après, ça s'arrête là. Non, il n'y a pas de... Non, non. Non, il n'y a pas vraiment d'échange. Après, nous, il y a aussi le staff N2 qui nous suit pas mal et qui nous envoie des messages d'encouragement souvent. Et donc, c'est aujourd'hui, comme vous êtes professionnel, c'est un entraînement complet. C'est-à-dire, il y a du physique, la nutrition. Vous avez des gens qui vous aident ou pas ? Alors, il y a nutritionniste, non, on n'a pas. Mais après, on peut vraiment, si besoin, s'il y a une fille qui n'arrive pas à avoir son poids de forme, je pense qu'elle peut demander. Nous, on a un coach adjoint qui est très compétent aussi dans le domaine. Oui, non, mais... Avec des gens en licef, des nutritionnistes, donc il y a possibilité d'aller... Si jamais, enfin, voilà. Si jamais, après, je pense que les régimes, ça reste, on va dire, c'est le travail de l'ombre, hein. Bah, non, mais... Mais ça reste individuel et, on va dire, caché, donc... Ah ouais, caché. Bah, caché, c'est-à-dire que le coach ne peut pas contrôler, quoi. Après, s'il y a des morphologies qui peuvent manger n'importe quoi, ça ne se verra pas. Non, comme Vincent, regardez, tout beau, tout neuf. Et t'as des morphologies qui vont manger correctement. Bien sûr, oui, oui. En regardant un pot de Nutella, ils vont prendre 3 kilos. Ouais, ouais, je connais ça. Ça, c'est... Voilà. Non, mais je pose la question parce qu'on sait que dans les clubs pro, même dans le sport, en général, quand on arrive sur un niveau assez élevé, tout ça est suivi. Donc, c'est pour ça que je pose la question. C'est peut-être idiot, mais au moins, j'aurais posé la question. Après, c'est suivi parce qu'on a quand même toutes les semaines la pesée avec la masse grasse, avec la masse musculaire. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, ils le font savoir. Ça, c'est bon, c'est checké. Donc, le physique, technique, donc là, j'imagine que là, il y a des mises en place, des choses, enfin, je dirais classiques dans le jeu, quoi. Après, dans les semaines d'entraînement, il s'est réparti. Donc, il va y avoir des jours où on traîne. Et le mental, vous avez quelque chose là-dessus ou pas aussi ? Il y a le psychosociologue de l'ICEF qui est là. Donc, si on veut vraiment voir quelqu'un, il y a vraiment accès à ça. Après, c'est vraiment sous forme de demande. D'accord. Non, non, mais on voit quand même, en termes de club, c'est... Ah, mais nous, voilà, non, mais c'est pour ça que je dis bien qu'ici, on n'a vraiment pas à se plaindre en termes d'aide, en termes de... De suivi, d'infrastructures, de génie, de moyens de récupération, enfin, non, là... Alors, cette année en championnat, vous en êtes tous, les filles ? Eh bien, là, si je... Là, pourtant, c'est les trois points. Pas de bêtises. On avait compris ? Si je dis pas de bêtises, on est cinquième. Quatrième. Non, cinquième. Ah, on n'est pas d'accord. Alors, quatrième selon les organisateurs, cinquième selon la police. On est juste à Yermis. Euh, ouais, bah alors, ça doit se jouer pas très... Ouais, non, c'est un point, je crois. Ouais, ça se doit jouer à un point avec Motoban. Ouais. Et... Donc, quatrième ou cinquième. Voilà, ouais, c'est ça. Et pour... Alors, je sais pas, mais pour monter, il faut être... Premier. Premier. Ah, premier. Il n'y a que le premier qui monte ? Oui, il y a le premier. Parce que du coup, il y a deux poules, hein, c'est ça ? Deux poules, dont deux descentes de la division 1. Donc, voilà. Et de monter sur la division. La poule nord, la poule sud, d'après ce que j'ai compris, et un seul de chaque poule monte. C'est ça. Ah ouais, donc... Oh non, c'est cuit. Je sais pas, il reste combien de match ? Bah, il en reste pas beaucoup, ouais, mais au moins, je sais pas, j'ai plus de 15 points d'avance sur le premier. Ouais. Non, non, je joue la... Non, non, je joue la troisième place. Ouais, ça serait joli d'être une troisième place. Je te mets une troisième place. Ouais, ça serait historique, déjà. Historique. Moi, j'aime ça. Historique, j'aime ça. Et du coup, alors... Parce qu'il y a plein de choses, puis vous êtes dehors, j'ai plein de questions, mais... Donc, le championnat, on a compris, on va essayer de pousser un peu, mais troisième, ça nous va. Et il y a même cette histoire de Coupe de France. Parce que nous, là, le prochain match, c'est le 18 mars. Donc, nous, on enregistrait un peu avant. Et vous serez diffusé quelques jours avant ce match-là. Donc, le résultat, on ne le connaît pas. Non. Donc, c'est une demi-finale. Vous allez monter à Paris. Oui. Pour jouer contre le fameux... Alors, vous, c'est le Teg. Et eux, c'est le Pseg. C'est ça ? C'est ça. Vous avez joué contre le PSG. Mais le PSG, donc l'équipe de division. Oui. Donc là, c'est costaud. Oui, c'est costaud. C'est une grande marche. Blandine ? Grande marche ? Oui. C'est une grande marche. C'est quoi votre... Pour l'instant, on est loin de l'événement. Je suis bien d'accord. Vous avez peut-être même un match de championnat avant. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi ? C'est de l'excitation ? De la tension, de la peur. Après, je pense que chacune ne l'aborde pas de la même manière. Moi, j'ai plus de la... J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'aller chercher cet exploit. Parce que c'est des équipes que j'ai déjà jouées. J'ai joué énormément de fois contre ces équipes-là. Et en fait, tu te rends compte que c'est jouable. Oui. Elles ont deux jambes, deux bras. A priori. Exactement. Et il y a 90 minutes pour aller chercher ce qu'il faut. L'année dernière, on a Izer, le petit poussé, qui est allé. Le fameux ? Le fameux. Izer ? Le fameux, exactement. Oui, le fameux Izer. Qui n'est plus du tout en D1, d'après ce que j'ai compris. Qui n'est plus du tout en D1. Et non, moi, je pense que... Et ce petit poussé-là est allé jusqu'où ? En final. Contre le PSG. Contre le PSG. Le PSG. Mais je pense que, voilà, elles ont eu ce côté un petit peu peur, peut-être par manque d'expérience. On a quand même relativement de l'expérience dans l'équipe. Donc, je pense qu'on va y aller avec nos armes. Mais c'est jouable, finalement. Oui, et puis, voilà. On a plusieurs jouesses qui ont joué en D1 et qui ont déjà joué ces équipes-là. Bah, vous, vous donnez. De toute manière, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. On voit l'affiche, on n'a rien à perdre. Bah, non, a priori. Et du coup, pour arriver jusque là, demi-finale, c'est bien. Mais on a compris. Enfin, en tout cas, Vincent, il m'a dit, « Moi, je veux aller en finale. » Vous avez un supporter. Votre parcours, il a commencé quand ? Le mois de novembre. Ah oui, ça remonte. Le mois de novembre 2019. Il a commencé à Vandenheim. Vandenheim, le premier match. Oui, il a commencé, oui. En Alsace, imaginez-vous. Je n'ai plus le nom. Et le 27 novembre, exactement, je crois. Donc, fin novembre. Oui, donc là, on est remonté. Non, il y a eu une date d'ailleurs, je regardais mes photos hier soir. Et je me dis, on a quand même marché les matchs. On est passé par Oxerre, après Grenoble. On est allé à Lens. On a reçu Marseille. Ça commence à faire un peu quand même. Donc, beaucoup de matchs à l'extérieur, par contre. Oui, on n'a joué qu'une seule fois. Une seule fois à Tenon. Depuis même deux saisons, on s'est là pour une seule fois en Coupe de France à domicile. Ah ouais. Et alors, j'ai une autre question qui peut vous paraître bête. Des fois, je vous vois jouer à Evian. C'est vous qui jouez à Evian ? Non, les garçons. C'est les garçons, pardon. D'accord, alors j'ai compris. Vous, vous jouez tout le temps à Tenon ? Oui, c'est ça. À Moana ? Oui, c'est ça. Comme les Black Panthers ? Exactement. Partagez le... Oui. Vous, les filles, c'est à Tenon. Et les garçons, c'est à Evian. Oui. OK. Donc, on l'a dit, beau parcours, sans prétention, on est là, on est posé, on est dans l'ombre. Mais j'ai bien, je vois bien, je vois bien que ce sujet-là chez vous, c'est un petit peu touchy quand même, non ? Non. Non, ça va ? Non, ça va. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour ce match-là ? La victoire. Victoire. La calife surtout. La calife. La calife. La calife. Qu'est-ce que vous verriez comme dans le... Alors, ce qu'il faut dire aussi aux gens qui nous écoutent, c'est que je vous ai chopé juste à la sortie de l'entraînement. Oui. Et que là, vous commencez vraiment... Et là, on a faim. Là, vous commencez clairement à avoir la gale. Donc, je ne vais pas vous retenir encore mille ans, mais... Et puis, je pense qu'on a bien discuté, vous nous avez appris plein, plein de choses. Et je vous remercie, je vous remercie d'ores et déjà. Qu'est-ce que vous verrez comme point d'amélioration à faire rapidement au sein de la Fédération française de foot ? Puisque, de toute façon, vous dépendez de la 3F. Enfin, c'est la même fédération avec le président... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus. Les disparus. Vous savez, le... Je ne vois pas qui c'est. Ah, Noël ? Je ne sais pas. On s'en fout. Et du coup, vous verriez-vous quoi comme amélioration pour rendre votre sport plus... Moi, j'ai mon avis, c'est que je pense qu'il faut structurer la formation dans les clubs. Si aujourd'hui, on veut faire sortir des top joueuses, il faut aller chercher en bas les jeunes et les former. C'est simple. C'est comme chez les garçons. La détection est plus... Ce n'est pas forcément la détection, c'est les organismes de formation. Donc, les sports-études pour les filles, des vrais aménagements d'horaire, des vrais terrains, des vraies équipes, des équipes compétitives. Pour que le championnat U19 NAS, il soit compétitif encore plus que même pourquoi pas créer des 17 NAS. Et vraiment professionnaliser la formation. Pour moi, c'est mon avis. Mais si aujourd'hui, on veut performer en équipe de France, il faut aller chercher bas et former les jeunes. Parce qu'il y a une Coupe du Monde, là, bientôt. Oui. Il y a même des JO aussi. Les JO aussi. Les JO de Paris. Oui. Ce soir, c'est bon. Mais la Coupe du Monde, c'est bientôt, là. Oui, c'est bientôt. Juin ou juillet. C'est cet été. C'est cet été. C'est cet été. C'est cet été. C'est ça. Et ça se joue où ? En Australie, je crois. En Nouvelle-Valente. La France a une chance. Non, parce que la France n'a jamais rien gagné. Non, après, je pense vraiment qu'elles ont les joueuses. Elles ont les super joueuses. Après, en France, il y a énormément de super joueuses. Il ne faut pas l'oublier. Il y a un beau vivier, oui. Mais après, je pense qu'il faut aussi les infrastructures qui vont avec. Il faut... Enfin, je pense que c'est un tout. Moi, pour en avoir un peu entendu parler, je pense que c'est un tout qui fait que... Parce que le soccer, le football, j'en place moi à dessein. Aux Etats-Unis, c'est un vrai sport féminin. Depuis toujours. Oui, c'est... Et du coup, ça génère un niveau extrêmement... Enfin, supérieur au nôtre, c'est ça ? Ah oui, je pense que... Parce qu'il y a ce que dit Blondine. Mais parce que... Détection, puis structuration... On ne va pas se mentir. Enfin, aux Etats-Unis, ça ne choque personne que les parents mettent leur fille à l'école de foot à 6 ans. En France, on les met, mais ça reste encore compliqué. Donc, le vrai premier grand frein... Pour moi, le vrai premier grand frein, déjà... Il est culturel. C'est culturel. C'est-à-dire que... Je vais prendre l'exemple d'un garçon. Les petits, à 2 ans, voire même 1 an, ils ont un ballon dans les pieds. Chez une fille, on ne le voit pas. Donc, c'est encore culturel. C'est culturel pour moi. Alors que naturellement, une petite fille, elle va aller taper dans le ballon aussi. Oui, elle peut très bien... Parce que c'est ce que je disais au tout début. C'est un sport qui est universel. Exactement. On voit un ballon, on veut taper dedans. Mais voilà. Pour certains parents, ça reste un sport de garçon. Donc, du coup, après, c'est les mentalités aussi qu'il faut faire évoluer. Donc, le constat qu'on fait, et ce qu'on peut tirer de notre discussion, c'est sympathique. C'est qu'il y a eu une vraie évolution. Parce qu'en plus, on a deux générations de joueuses qui ont vu les choses. Il y a déjà une vraie évolution entre votre carrière et celle de Blandine. Du coup, ce qu'on peut espérer, c'est que pour la prochaine, celle qui aura... Quand j'aurai 30 ans, c'est ça. Voilà, quand vous aurez 30 ans, celle qui sera derrière aura eu un parcours plus simple. Mais la base de la base, c'est culturellement. Moi, je pense. Parce que ce qui fait qu'on n'arrive pas à être aussi bon aussi dans les formations, c'est qu'on n'a pas les joueuses. Enfin, on n'a pas les petites qui commencent depuis 6 ans. Parce que plus tu as de masse, plus tu ressors les tops. Et moins tu as de monde, tu vas ressortir des tops. Mais ça sera moins les tops joueuses que si tu avais ce nombre de joueuses. Mais comme chez les garçons, il y a énormément de footballeurs. Et on va toujours dire que c'est plus facile de réussir dans le foot féminin que dans le foot masculin. Mais ce que je le comprends. Puisqu'il y a tellement de garçons qui font du foot. Oui, mais la base de garçons est tellement large. Exactement. Mais par contre, ce qu'il en sort au final... C'est des Kylian, quoi. Oui. Alors, j'ai appris un truc. Son grand oncle, c'était Henri Salvador. Ah bon ? Alors, Blandine, je l'ai perdu, là. Oui, j'avoue. Henri Salvador. Elle s'est dit, mais qui c'est ? J'ai appris ça hier. Non, non. Petite info. Mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils se ressemblent. Culture générale. Petite info, je vous la laisse. OK. Merci. C'est cadeau. Oui. Mais c'est vrai qu'il tient un peu sur Henri. C'est pas grave. Si, il va bientôt nous chanter. Zorro est arrivé. Vous irez chercher sur YouTube. Oui, j'y vais. Pas tout ça. Bon, en tout cas, merci, mesdames, de m'avoir reçu. On a parlé football féminin. On a parlé sport. On a parlé tout ça. Mais maintenant, il est l'heure de manger. Exactement. À très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada